Nous on discute, excusez-nous, le direct a commencé M. Palmière. On était hier à l'extrême sud du Cap Corse, on va dire. Aujourd'hui, on est à l'extrême nord du Cap Corse. Vous avez vu, bien entendu, Laurent Simon-Paul derrière la caméra, qui vous a montré la pointe du moulin Matei. On va en parler un peu, de la région venteuse. Que l'on appelait autrefois Moulin Weikyo, le vieux, qui a une histoire. On est dans une région de vent, alors vous avez vu le moulin avant, le moulin Matei, ça c'est les moulins modernes avant. C'est-à-dire, évidemment, ce sont les éoliennes. Et ici, vous avez deux anciens moulins avant. Les gens croient que c'est des tours génoises quand ils passent, mais en fait, c'est des moulins avant. Ce qui est aujourd'hui, elle est utilisée comme une bergerie. Vous savez, quelqu'un me demandait un jour, enfin, quelqu'un de la région, comment se fait-il que dans notre coin ici, il y ait des moulins avant et qu'on n'en trouve pas dans le reste du Cap. En tout cas, ils sont rares ici. C'est parce qu'ici, il n'y a pas assez d'eau et qu'il y a beaucoup de vent. Oui, à un moment donné, quand tu voulais faire tourner un moulin. Je rappelle pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder que, bien entendu, on est en direct sur les réseaux sociaux de Via Steel, que si vous voulez intervenir, nous poser des questions, intervenir auprès de M. Palmière qui, je le rappelle, s'il faut le rappeler, que M. Palmière ait la mémoire de cette région. Dehors, vous connaissez tellement de choses. Et puis, en plus, il est très modeste. Puisqu'on parle de moulins, juste donner quand même une petite info. 1834, le 4 octobre 1834, la foudre tombe sur ce moulin. Oui, je vous dirais, ça n'a pas dû être la seule fois, parce que tous les rochers alentours ont des impacts, sont concassés, sont fracassés et ça ne peut être que par la foudre. Et puis, centaines d'années plus tard, Louis-Napoléon Maté, c'est la deuxième vie de ce moulin. Il va le refaire, le moulin Maté, comme un objet publicitaire. Par contre, on va être honnête, le moulin Maté, le nouveau moulin, on va dire, il n'a jamais tourné. C'était juste un objet publicitaire. Non, il n'a jamais tourné. Je dirais que son esthétique rappelle plutôt le moulin de la Galette, n'est-ce pas, que l'un des moulins locaux. Mais finalement, c'était assez bien intégré au paysage. Actuellement, c'est un moulin à terre, parce qu'après avoir été remis en état il y a quelques années, non pas pour des motifs, je dirais, pratiques, mais simplement pour l'esthétique. Puisque c'est le conservateur du littoral qui l'a repris et qui l'a restauré. Je crois, je crois, sans en être absolument sûr. Je vous le garantis. Je sais que les ailes avaient été refaites, mais elles ont été emportées par le vent. Donc le moulin Maté, il fallait bien le citer. Et puis c'est vrai que Maté aujourd'hui a repris du poil de la bête. Et puis ça fait bien plaisir parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine. Les deux moulins là, il y en avait 13 à l'époque du 18e siècle, du 19e siècle à la Louche. Aujourd'hui, il en reste 7 sur lesquels on peut voir quelques restes. Et puis il y a les fameuses éoliennes. Mais M. Palmy, on n'est pas là pour parler des moulins, même s'il y a beaucoup de vent. On est là pour parler de ça, en face. Mais écoutez, il ne faut pas, je dirais, que nos préoccupations soient trop réductrices. Tchentour, il ne se limite pas au port. Ah, voilà. Parce que là, de suite, Laurent était en train de nous montrer. Vous voyez, on a l'image en direct. Où est-ce que vous êtes ? On me dit, on est en haut du Cap Corse. On est devant l'un des plus beaux ports de Corse, le petit port de Tchentour. Mais comme va nous l'expliquer M. Palmy, attention, ne soyons pas réducteurs. Tchentour, ce n'est pas qu'un port. Alors expliquez-moi, parce qu'en fait, tout ce qui est autour là, c'est Tchentour. Alors, je dirais qu'historiquement, le port fait sans doute partie, le port en tant que cabri littoral, en tant que cric à peine aménagé. Zone de protection. Oui, à l'époque romaine, a certainement servi beaucoup, je dirais, à l'implantation et au maintien, je dirais, d'une petite cité ici, que des Romains appelaient la Tchentourilum Chivitas, que le géographe ptolimée, donc l'expression grecque, au deuxième siècle de notre ère appelle Tchentourilon, qui est l'une des cinq cités du Cap, étant bien entendu que par cité, il ne faut pas forcément entendre une sorte de ville ou de petite ville. Bon, c'est un point d'implantation qui, ici, devait être sûrement fortifié, puisqu'on trouve aussi dans l'étymologie Tchentourya, ce qui signifie enceinte. D'ailleurs, on a montré là, juste à l'instant, le port de Tchentour, mais comme vous nous l'expliquiez, Tchentour, c'est le rassemblement de plusieurs hameaux, et dans certains de ces hameaux, on trouve des restes de châteaux. Allez, faites-nous un peu les différents hameaux, on va partir de ce qu'on voit le plus loin là-bas. Caméra, bon, Caméra, dont le nom vient peut-être d'une racine phénicienne même, qui veut dire non pas la chambre, mais l'endroit élevé. Et quand vous observez le hameau de Caméra du port, vous vous rendez compte qu'il se trouve une véritable lame de couteau, voilà. Dans l'axe du port, sur une crête, sur une crête, voilà. Donc, Caméra, tout au fond, on se rapproche ici, alors là, on voit peut-être à l'image des restes, justement, il y a une église et les restes d'un château, celui-là, c'est ? Je pense que vous passez à... Ah, il y en a deux. Non, mais alors là, c'est plus que des restes, c'est une ancienne tour, c'est la tour précieuse, il est devenu ensuite, par des mariages, etc., tour précieuse, tour franceschi, parce qu'il y avait des franceschi ou deux franceschi à Merlatch, et il y en avait au hameau de Canil, sans doute parents, probablement rivaux aussi. Oui, comme souvent. Donc, celui-là, c'est le hameau de... De Merlatch. Ok, ensuite, là, dans le creux, on voit à peine... Eh bien, c'est le hameau d'Orche, mais Orche, O-R-C-H-E-E, ou E, enfin... Effectivement, il semblerait que son nom vienne d'une racine grecque, quand on discutait avec mon père, qui avait étudié le grec quand il préparait son baccalauréat, il disait, ça peut correspondre étymologiquement à un endroit un peu en creux, parce que de tous ces hameaux de Chantou... Qui sont souvent sur des crêtes, des promontoires... Oui, c'est le seul qui soit dans une sorte de... Dans une cuvette. Deux petites cuvertures. Bon, voilà. Là, qu'on ne verra pas, on le verra tout à l'heure, il y a sur la droite... Canel ? Oui, c'est Canel, voilà. Canel, qui est sur la droite, qu'on ne peut pas voir d'ici, on le verra sûrement tout à l'heure. Et lequel il me manque, un qu'on ne voit pratiquement pas, on voit quelques toits aussi, c'est le dernier hameau. Non, mais c'est Orche, là. Ah, voilà, Orche, voilà. Qui j'ai oublié dans les hameaux ? Eh bien, Canel est là. Ça va. Bon, il y aurait Ortinola, dernière caméra, dont le nom, d'après le géographe italien Berardo Cori, qui avait écrit en 1966 une très belle monographie du Cap Corse, le mot ne viendrait pas, le nom, pour mieux dire, ne viendrait pas de Ortus, mais de Artinola, maisonnette de campagne, en langage, enfin, chez les étrusques. Donc, voilà. Je ne sais pas s'ils ont parlé, les étrusques, parce que je sais que la question est très discutée encore. Quand M. Palmière dit qu'il ne sait pas tout, vous voyez à peu près où se situe son niveau du patou. Il est quand même... Alors, moi, ce que je vous propose, M. Palmière, parce que là, c'est vrai qu'on a la chance d'être au col de la serre avec le moulin, avec les hameaux, avec la vue sur le port de Tchentour, et avec un peu de vent. Non, on comprend qu'ici, le vent a été mis à contribution, avec l'île. Alors, c'est vrai que je ne connaissais pas le nom de l'île, qui est juste en face du port de Tchentour. L'île de Capince. Capince, c'est A-P-E-N-S-E. Ce que je vous propose, M. Palmière, c'est qu'on profite, qu'il y a encore bien de la luminosité, on va descendre gentiment, pas à pied, on va prendre nos petites voitures, on va descendre au port de Tchentour pour continuer ensemble cette balade, si vous voulez bien. On se retrouve, le temps de descendre, le temps de repérer quelques endroits, que M. Palmière nous fera découvrir ensemble en direct d'ici quelques instants, sur la page Facebook de Via Steel. Avant de vous quitter, parce qu'ils nous ont suivis en direct, les gens, ils nous posent des questions. Eh oui, il y a Fernando qui nous donne des coucous, il y a Marie-Los qui nous embrasse, Jean-Pierre qui nous embrasse, Hans qui nous embrasse, Daniel qui nous dit que c'est super beau. Il y a Marlène qui nous dit qu'elle vient bientôt en vacances en Corse, qu'elle passera sûrement par Tchentour. Il y a Henriette qui nous dit, je reviens d'un mois de vacances en Corse avec de la famille de Gouagne. Vous avez des superbes paysages dans le Cap-Corse. Vivement les vacances nous dit Sophie, coucou nous dit Nelly, bonjour nous dit Monique, Francine nous dit qu'elle a hâte d'être sur son île de beauté. Magnifique Cap-Corse, magnifique Corse nous dit Serge, Jean-Los nous embrasse, on se retrouve. Où se trouve ce moulin nous demande Marie-Franchesque. Marie-Franchesque c'est facile, vous montez dans le Cap-Corse, vous allez jusqu'à Maginage. A Maginage vous prenez à gauche. Vous arrivez au col de la Serre. Et une fois que vous arrivez au col de la Serre, vous vous arrêtez sur le plage, petit parking et hop, vous levez la tête, vous voyez le chapeau d'un moulin. Et là vous prenez vos petites jambes parce qu'il fallait y aller à pied. Et vous montez, il y a 10 minutes, un quart d'heure. Vous pourriez ajouter qu'un peu plus loin, il y a la statue de Sainte-des-Vottes, patron de la Corse. Et là-bas il y a un panorama encore plus beau, je dirais. C'est le panorama vraiment de l'extrême. Encore plus grandiose. Et c'est, bon, il faut quoi, une petite demi-heure tout compris, allez. Non, pour l'heure, il faut 20 minutes. 20 minutes, voilà. Je ne suis pas le mieux de vous le dire, 20 minutes. Faites un petit passage ici. Je dis bonjour à Marie, je dis bonjour à Vincent. À Montin, trop cool, merci. À Elsa, magnifique paysage. À Marie encore, à Joël, on grimpe, on grimpe, on est mort de fatigue. Mais une fois là-haut, on oublie grâce au paysage. Ça, c'est Joël qui nous dit ça parce qu'elle a vécu cette balade. Marine nous dit des bisous. Monique aussi, Françoise aussi, Martine aussi, Cynthia aussi. Tout le monde nous dit que c'est magnifique. Michel nous fait un coucou. Claire nous dit bonjour. J'adore la Corse, j'étais là il y a quelques jours. Je vous salue depuis la Sardaigne. Merci. Odette, merci. Jossine, merci. Ce que je vous propose à tous, c'est de nous rejoindre. On sera d'ici pas longtemps. On sera... Où est-ce qu'on sera, M. Palmière ? Alors, vous voyez, pour ceux qui regardent à l'image, il y a le petit crochet là, l'a dit, qui protège le corps. Le port, nous, on sera juste dans le creux, à gauche, c'est ça ? C'est ça, oui. Vous avez comme une sorte de plateforme, de petite plateforme. C'est ce qu'on appelle le piano de l'église. C'est-à-dire, c'est le plan, le plan, entre guillemets. Non, face à l'île. Face à l'île, l'église. Bon, on y va. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve d'ici quelques instants. On sera toujours avec M. Palmière. Comme vous nous avez suivis jusqu'à maintenant, préparez vos questions, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir plein de choses. sur Centuri et son histoire. Et ça tombe bien, M. Palmière sera avec nous. A tout à l'heure.